Merci pour tous ceux qui sont venus à cette inauguration de l'épicentre, nom qui a été choisi par Erwann et Mélissand, qui me souhaitent pleinement, mais c'était leur choix, donc pas de problème. Ce qu'on est là aujourd'hui, c'est pour inaugurer cette rénovation et ce mutilier rural, que vous avez visité, vous avez vu la salle au-dessus, je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà dit un petit mot tout à l'heure. Ce que j'aimerais dire au préalable, je voudrais remercier ici quelqu'un qui tenait le top 24 précédent, ça fait plus de 30 ans, je crois. C'est ça ? Plus de 30 ans. Je voudrais la remercier à plusieurs titres. Tout d'abord, elle a repris cet établissement, elle a tenu ça, on a ensuite agrandi un petit peu, si je puis dire, l'offre, puisque quand la superlète a fermé, elle a repris l'épicerie, des pots de peint, etc. Donc voilà, elle était en âge de prendre sa retraite, elle a retrouvé des repreneurs, qui sont d'ailleurs des concitoyens de Mme la Mère de la Reine, donc elle peut être très honorée de ses concitoyens, qui sont charmants. Et voilà, pour Marie-Pierre, je voulais la remercier pour tout ce qu'elle a fait pendant ces nombreuses années. Elle commençait maintenant à être un petit peu fatiguée, puisque c'est l'âge de la retraite, donc elle a trouvé ses jeunes. On a, au début, voilà, on a trouvé un compromis entre nous. La mairie, donc, a fait l'acquisition des murs, et Mélissa et Lauren ont acheté le fonds de commerce. Bon, c'était une négociation qui a duré quelques semaines entre nous, puisque au départ, on voulait tout acheter. Bon, on a trouvé une solution de compromis, qui, à mon avis, est une bonne solution à ce jour, puisque ça a permis, grâce aux subventions qu'on a pu obtenir, par la région, l'ETR, le conseil départemental... Alors, j'en dissipe, parce que... C'est pas encore voté, la subvention. On a l'attribution des ETR, on a le conseil régional, c'est acté, mais bon, je pense que là, on a témoin Mme la vice-présidente, M. Bousquet, qui est à la commission d'armement, qui, j'espère que notre dossier sera validé, je crois qu'on vous demande 64.900 euros, exactement. Voilà, bon. Et donc, j'espère que la prochaine commission, ça pourra être validé. Nous avons... Je ne veux pas trop m'étendre, mais... Donc, c'est un investissement topal de 262.000 euros, 162.000 euros d'acquisition. On a mis 90.000 euros de travaux, plus le niveau d'horaire, etc., etc., on est à 100.000 euros. Et ces 100.000 euros, ils sont financés par les subventions. Et le loyer, que l'on demande au gérant, il peut dire, court strictement au sensu, c'est la noté d'emploi. Donc, je veux rassurer les gens de la chèvère, je l'ai écrit à plusieurs reprises, ça ne coûte rien à la commune, sur le plan financier, puisque c'est une opération qui est strictement couverte par les recettes inhérentes à cette opération. C'est surtout, et même si, et même si, ça coûte un peu la commune. Je dirais que c'est quand même une grande plus-value d'avoir un jeune couple. Ça ne court pas les rues, hein. On le sait, quand on change les médecins, on ne va pas revenir. Il faut bien recevoir. Il y en a, il faut bien entendre. C'est bien, je le félicite une fois. C'est quand même une plus-value pour la commune d'avoir celui qui procurera cette salle au-dessus, qui peut revitaliser la bachalerie et l'environnement, l'éco-environnement. C'est un service qu'on va rendre à la population. On me l'a demandé depuis des mois et des mois. On me disait, M. le maire, on va être à la retraite, on n'aura plus rien, qu'est-ce qui va se passer ? Si on est, ça va venir, voilà. C'est là. C'est là, et bien là. Et je fais confiance à Erwan et à Melissa pour mener à bien votre commerce. J'en suis convaincu. Je crois qu'on nous a fourni, sans prétention aucune, un outil de travail assez performant, tout neuf, dans de bonnes conditions, avec un architecte qui a toujours un petit peu de goût, ce qui est chez nous. On a aménagé la salle du dessus, voilà. On vous laisse la place pour mettre votre... gracieusement, puisqu'on ne vous demande pas de droit de place. Et bon, on vous souhaite en tout cas beaucoup de courage, parce qu'un commerce est compliqué, et c'est difficile. Mais bon, je pense que vous serez courageux. On a un bref tous les jours, puisque les soirs, vous fermez à 8h30, 9h00, 10h00, et que vous avez des plages horaires de 7h à 1h, je crois, de 16h à 20h30, de mémoire, et plus, quelquefois, ça ne veut encore plus longtemps, parce que les gens sont en train de se faire sur la place ou les arbres, et ils consomment un petit peu de bière, je ne veux pas savoir. Donc, bravo, et merci. Voilà ce que je voulais dire, tout simplement. mais moi, je vous souhaite vraiment, comme on s'est dit avant de la pierre, que c'était, on te guillemets, de l'engouement, c'est-à-dire qu'on nous a apporté un outil, alors, un outil de travail, à vous maintenant à jouer la partition. Bon, une partition, quelquefois, il y aurait été plus de fausses dents, quelque part, mais bon, il faut éviter, dans le commerce, on compte qu'on dit que le commerce, on l'évite, il faut éviter, mais dans ça, on fait le conseil, il faut faire confiance, et voilà, on souhaite vraiment, d'être jeunes, j'espère que vous pourrez continuer à travailler dans ces conditions-là, et que surtout, et que surtout, les bacheliers et les bachelières, bachelières, c'est bacheliers, vont jouer le jeu au maximum. Parce que, on se plaint, bon, j'ai des élus, quelques mois, qui connaissent bien l'histoire, on se plaint qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas là, il n'y a pas là, il n'y a pas là, il y a des gens, c'est en ronchant, c'est le moment, on est complètement plus en plus, on fait quelque chose, bon, on ne va pas quand même. On nous a dit un jour, c'était une réflexion, que je retiens, fabuleuse, qu'on m'a rapporté directement, boulangerie a fermé, c'était un drame, la bachelier, on a fait des pots de pain, on a quand même trouvé une solution, vous faites des pots de pain, c'est très bien. Un boulangerie a fermé, c'est un drame, c'est un drame, c'est un drame, 260 000 euros, même s'il y a 100 000 euros qui sont financés, certes, et que voilà, maintenant, il faut jouer le jeu, c'est bien comme petit commerce, il ne faut pas faire ses courses, on va pas sortir comme dans le cas d'id, mais bon, voilà, tout est dit, je ne vais pas faire ça, non, et puis je voudrais rajouter, pour conclure, je laisserai la parole, à Dominique Fusquette, c'est qu'aujourd'hui, il faut aussi le droit, bien sûr, je voulais dire aussi que, vous avez eu, je crois, une petite aide, et du petit, enfin, conséquent de la mère, le côté de la commune, dans le plan de Dominique Fusquette, madame la ministre de l'économie, de la Comcom, en parlement, c'est la présidente, la Comcom a été élevé tout peu, je veux dire qu'on participe aussi, au développement, dans le territoire, on en parle, M. le Président, on en parle régulièrement, dans nos conseils communautaires, dans nos territoires, préviser les entreprises, aider le petit commerce, soutenir le milieu rural, les services de proximité, etc., etc., quels que soient les services, on participe aussi à la revitalisation, et à la démonisation de notre territoire, du côté de la commune, qu'elle a besoin, comme toutes, et on est un milieu rural, et ici, on n'est pas trop mal placé, avec la Chérie, le Lardin, le Terrançon, on a quand même, on n'est pas, on a quand même deux échangeurs, on a encore des papetites condamnes, avec le Saint-Lençois-Lençois-Lençois-Lençois-Lençois-Lençois-Lençois-Lençois-Lençois-Lençois-Lençois, communes. Donc, voilà, on a tous les atouts, et moi, je suis très heureux de cette initiative commune, parce qu'on a partagé, à un moment, on a même partagé, le choix des couleurs, on a travaillé en commun, voilà, et je suis très heureux. Voilà, merci à tous, et bonjour à vous, et merci à vous. Bon, alors, écoutez, moi je suis ravie, alors d'abord, le titre, parce que ce sont, comme tu l'as dit, ce sont des habitants du Lardin, donc, voilà, comme quoi il y a une complémentarité dans les territoires, et c'est comme ça que ça fonctionne, effectivement. Donc, je suis très ravie, effectivement, que ce multiple rural puisse redonner une vie, comme tu l'as expliqué, donc, à la bachelorie, mais c'est aussi ce, notre engagement. Alors, moi, je vais parler plus en tant que vice-présidente à l'économie, peut-être, à la communauté commune. Donc, vous avez eu, effectivement, l'aide, donc, de la communauté commune, puisque nous essayons, au maximum, donc, d'aider, donc, les créations d'entreprises, quelles qu'elles soient, donc, artisanales, commerciales, ou industrielles, nous essayons aussi, évidemment, de sauvegarder celles que l'on a, et nous essayons aussi d'en implanter de nouvelles, et donc, là, nous avons implanté d'une croissance d'eau, il y en a une autre qui arrive, et on est sur un autre projet, également. Mais, il n'y a pas, comme je dis toujours, de petites et de grandes entreprises. Il faut tout le monde, et il est, effectivement, nécessaire de garder cette vie en milieu rural, qui est très, très importante, et donc, tu l'as dit, donc, nous, en tant que maire, on s'attache tous à garder ce tissu-là, ce tissu local, parce que sinon, c'est la mort de nos petits villages, et comme tu l'as dit, quand on perd un boulanger, quand on perd une école, quand on perd des choses comme ça, c'est dramatique, voilà. En tout cas, en tant qu'élu, moi, je suis ravie, je ne peux que m'associer à cette réouverture. Je vous remercie, quand même, peut-être aussi, madame, parce que je crois que 30 ans, effectivement, c'est toute une vie. Vous avez dû en voir des choses, madame. J'imagine. Voilà. Bon, en tout cas, voilà ce que moi, je suis ravie pour la bachèrerie. Monsieur le maire a bien travaillé avec son équipe municipale, vous l'avez compris, puisque c'est un travail d'équipe, comme tu l'as dit, comme on fait tous, et puis, le département, l'État, et la communauté commune, on est tous là pour aider, et pour aider à réaliser ces jolis projets, tels qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc, en tout cas, que longue vie, longue vie au multiple, l'épicentre, si je me souviens bien. Voilà. Merci. Applaudissements Bon, messieurs les élus, mesdames et messieurs, donc, je vais être très court, et c'est pas, c'est vraiment vrai, parce que vous avez déjà tout dit, alors, quand vous avez tout dit, j'ai plus grand chose à rajouter, un seul mot, c'est collectif, c'est, aujourd'hui, c'est une révélation collective. Collectif, c'est, donc, Marie-Pierre qui, depuis, je ne vais pas dire, ça va la faire dire, depuis le temps, se bat pour exister, pour se développer, et pour apporter un service à la population, et je peux en témoigner, ça fait longtemps. Après, il y a les municipalités, qui, ça a été dit, des collectivités, aujourd'hui, la communauté commune, je ne vais pas reprendre, mais sa compétence numéro un, c'est l'économie, qu'on essaye d'accompagner, d'aider l'ensemble du tissu commercial, s'il n'y avait pas des municipalités, ben, il manquerait, c'est un peu le cœur, de notre société, donc, il faut trouver cet équilibre entre la communauté de commune, qui aujourd'hui, prend de plus en plus d'importance, et à qui on demande beaucoup, et qui doit être accompagnée, c'est là que c'est collectif, par la région, il y a la compétence régionale, qui est la compétence économique, le département, le département, on a gardé un petit peu dans certains domaines, et la communauté de commune en prend de plus en plus avec tout l'immobilier d'entreprise, et je vais, on vous a proposé de prendre un peu plus au niveau des commerces, de compétences, au niveau de la communauté de commune, car on avait réduit l'intérêt communautaire, et on ne pouvait pas aider tous les petits commerces. Donc là, ça va être fait, on a une opération aussi qui est l'ACP, sur laquelle vous avez émergé, là donc l'État, si on peut les engager, l'État a un certain domaine où il met un peu moins d'argent, donc c'était le FISAC, le fonds pour le commerce s'il n'y est plus, alors la région, les communautés de communes et le département, essayent souvent de compenser, et le département, qui théoriquement n'a pas la compétence économique, a quand même, gardé dans certains domaines un peu de compétences, et reste, et ce n'est pas une compétence obligatoire, il fait, j'espère que ça durera, et je vais m'arrêter là, à garder l'aide aux communes, donc là, le mot de montage, ça permet au département de s'appliquer, que s'il n'y avait pas la commune, il n'y aurait que l'interpo et la région qui pourraient financer. Donc tout ça est très complémentaire, et le but, c'est garder, tu l'as dit, de la vie locale, alors s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait lancé de projet depuis longtemps, des nouveaux qui le reprenaient, des collectivités qui s'arrangeaient pour avoir un montage financier, notre monde rural disparaîtrait, alors il faut se battre, et on y arrive, à condition que tout le monde travaille ensemble, donc longue vie à votre commerce, pour vous d'abord, vous savez, vous êtes habité au Lardin, vous participez à une population et que vous êtes jeune, vous allez avoir souvent des enfants, vous allez remplir les écoles, enfin bon, c'est important, faire travailler les médecins, vous en avez plein, vous ne saurez pas d'être malade, mais bon, ça fait partie, donc vous participez à la vie locale, économique, donc c'est important, donc grande vie à votre commerce et beaucoup de réussite à vous. Vice-présidente du conseil départemental de la vie. Très brièvement, donc moi ce que je voulais vous dire, donc c'est au titre de ma vice-présidence que le président Germinal Perrault m'a demandé d'être présente et de venir inaugurer donc ce beau multi-plus rural et c'est avec un immense plaisir que je l'ai fait. Vous dire que le département, bon, mes deux collègues l'ont un petit peu déjà dit, mais effectivement la compétence n'est pas forcément obligatoire, mais c'est la compétence d'aide aux communes, on tient beaucoup à la conserver. Le mandat précédent, nous l'avons mené à bien et nous en avons fait une contractualisation forte et pour ce nouveau mandat, eh bien lundi et mars, nous allons voter les taux et effectivement, nous allons pouvoir inscrire pour le haut canton du Périgord donc dans la contre... Haut Périgord, pardon, c'est pas le mien, c'est pour ça que je le sais. Je le sais, le titre exact. Mais on t'accepte. Ben, merci. Surtout quand t'arrives avec de l'argent. Ben, c'est fou. C'est le nerf de la guerre, c'est bien connu. Donc voilà ce que je voulais vous dire. bravo pour cette initiative, pour tous ceux qui ont participé, pour la commune qui l'a quand même grandement initiée et encouragée. Voilà, je voulais que c'est... Enfin, le fait qu'il y ait un an de loyer gratuit et c'est quand même pas rien non plus. bravo aussi à vous et tous mes voeux de réussite. Vraiment, bravo. Et l'on le vive aussi. Allez, c'est ça. Applaudissements Je vais vous montrer un peu de petits cadeaux à faire et après vous pourrez vous désaltérer et prendre l'apéritif. On respire beaucoup, on respire beaucoup. On prend une bonne respiration et on s'en 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 s'en. Je ne vais pas faire original mais je vais faire vite aussi. Le mot, il a été dit pour un projet comme ça, c'est collectif. Ça fait beaucoup de monde donc on va faire rapide. C'est un remerciement pour tous les conseils régional, départemental, la communauté de communes, la commune. Après, il y a tous les acteurs qu'on ne voit pas, banque, assurance, CCI, toutes ces personnes-là qui sont derrière et qui construisent des dossiers avec eux. Tous les fournisseurs parce que quand on prend un magasin comme ça, ça fait du monde et il faut s'organiser avec toutes ces personnes, il faut organiser tout ce qu'on vous propose, tout mettre en place et livraison, etc. donc c'est colossal comme travail au démarrage. Et encore plus proche, remercier les associations locales qui sont venues rapidement vers nous, qui ont des idées, qui se proposent des choses, on essaie de s'organiser petit à petit et également les habitants qui jouent le jeu, on en parlait tout à l'heure, qui jouent le jeu, quand on vous propose quelque chose, vous venez, vous répondez présent. Donc on voulait vous remercier pour ça aussi parce qu'avoir des idées, c'est bien, il faut les mettre en place et après il faut quelqu'un qui nous réponde de l'autre côté et pour ça vous êtes là. Et en dernier, Marie-Pierre, merci à toi pour la confiance, la construction du projet, tous les conseils, tout ce que tu nous as apporté pour démarrer, les contacts, etc. et puis tout le temps qui t'y a passé avant nous. Merci à vous. Très bien. J'ai oublié quelque chose de départ, je suis vraiment désolé, j'ai oublié d'excuser la sous-préfète de l'inviter, il ne m'en a pas pu venir, et j'ai oublié aussi d'excuser de l'architecte de Chineau qui m'a appelé tout à l'heure qui ne peut pas craindre. Voilà, juste une petite chose, parce qu'à ma chérie, l'année 2022, vous l'avez lu, ou lu sur mes revues, une grande année d'investissement, parce qu'on a investi en 2002, c'est énorme, confondu, d'ici 15 jours, à peu près, il y a une échoppe qui va ouvrir de peinture, échoppe, on ne sait pas comment ça s'appelle, c'est Laetitia, échoppe Laetitia, on ne sait pas trouver, qui est là, artiste peintre, qui habite à la bachelierie depuis 15 ans, je veux, qui fait la peinture et qui va tenir sa boutique. On a acheté un immeuble à la mairie, on a investi de l'argent dedans pour qu'elle puisse faire sa boutique, faire donner des courtes peintures, faire ses expositions, mettre en valeur, sont à l'or. Et là, je tiens préciser, messieurs, que je vais demander qu'est-ce que j'ai sorti l'argent de ma poche, comme ça. Je suis une vice-présidente de la culture heureuse. Voilà, vous voyez l'occasion, on vous inviterera, parce que je crois que Laetitia a prévu une rémunération d'un 18 toutes, voilà, et il y aura un petit pot, je pense que c'est ça, qu'on a dit, un 18 toutes, c'est ça, qu'on vous invitera, et juste, voilà, on fait 40 mètres carrés, à toute la mairie, une ancienne boutique, c'est une boutique, c'est un immeuble qui date de 1800, 1800, il était encore 1800, alors quand on est démoli une honnête là, il y a des surprises, quelques frais de là, parce qu'elle ne s'est pas pas de tomber de son, mais c'est assez extraordinaire, 1800, et on va retrouver des photos, ça s'appelait La Ruche Meriglionale, c'était une épicerie, qu'un cailleri, ça faisait tout, La Ruche Meriglionale, on va retrouver des photos, avec des personnages, malheureusement, on essaie de bien sûr, La Ruche Meriglionale, pourquoi La Ruche Meriglionale, c'est un grand ministère, maîtricien de recherche, il faut aussi faire ça, voilà, alors ça c'était juste, il y a une introduction, parce qu'on voudrait se revoir, au moins de suite, pour cette petite inauguration, en France Amatique, qui permet aussi, qui comme je l'ai dit, dans une poissée municipale, qui rentre dans un projet de développement, de revitalisation, de la commune, et du territoire, et du territoire en général, voilà, il n'y a pas de ça, il y a le projet de l'économie, il y a également d'autres projets, on a en train de revitaliser les villages, où l'arrivée a été toute restaurée, maintenant ça va être la Morge, on a, enfin bon, il y a, cette année, la bachelerie, ça, c'est plus lourd, mais bon, les clients de la bachelerie, je vous rassure, sont solides, vous le savez, il n'y a pas de problème de ce côté-là, donc, mais on a besoin de partenaires financiers, comme le département, la région, l'État, pour nous aider, évidemment, sinon on ne me réveille pas, voilà. Je l'avais dit, bar, tabac, les jeux, la presse, la presse locale, on a également tout ce qui est alimentation, donc il y a le frais, le surgelé, tout ce qui est sec, les fruits et légumes, le dépôt de pain, on fait de plus en plus de produits régionaux, dedans, on intègre des vins qui sont faits dans le Périgord, la chante au raquoise, des conserveries de viande qui sont proches d'ici, du miel qui est sur la bachelerie, des noix, de l'huile de noix, je vais sûrement en oublier plein, et puis il y en a plein d'autres à venir, on commence à faire des fleurs, des plantes aromatiques, on fait des souvenirs, des mugs, des t-shirts qui sont personnalisables, si les clients viennent avec leur image, ça peut être imprimé sur demande, et puis c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on a oublié quelque chose ? J'ai l'impression qu'on a fait le tour, on fait beaucoup de jouets pour enfants aussi, et puis un truc qui change un peu, on fait tout ce qui est bonbons en vrac, donc ils viennent, ils se servent, c'est rigolo, voilà, ils comptent leurs bonbons, ils sont hyper contents, parfois ils viennent même hyper nombreux, donc non non, c'est hyper cool. Il y aura une salle à l'étage bientôt ? Exactement, en fait là on est sur le point de recevoir les meubles, et du coup on va avoir en haut, canapé, fauteuil, manche debout, un billard, un baby foot, un jeu de fléchettes, un jeu de société, et deux télés pour les retransmissions de match, etc. Un lieu qui se veut convivial au cœur de la bachelerie, c'est la ville de tout un village qui dépend de vous un peu quelque part ? C'est un peu ça, c'est vrai, c'est vrai qu'au début, la première semaine ça fait un peu, ça fait presque un peu lourd à porter, parce qu'on se dit bon ben voilà, il y a des attentes, il faut répondre à tout, mais les clients, enfin les habitants de la bachelerie sont très compréhensifs, ils nous laissent le temps de nous installer, de nous organiser, ils ont plein de propositions, donc nous petit à petit on s'installe, on en rajoute, on écoute ce qu'ils disent, on s'adapte, et petit à petit ça prend forme, et il y a encore plein 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 de choses qui doivent arriver. Quels sont vos horaires d'ouverture ? Alors nous, là pour le mois de juillet et août, on est sur 7h, 13h, 16h30, 16h pardon, et 20h30, et après sinon sur l'année, on va être sur 7h, 13h, et 15h, 19h30. Alors du lundi au samedi ? Non, du mardi et dimanche matin. Et seulement, voilà c'est ça, du mardi au samedi et le dimanche matin, on fait 7h, 13h30. D'accord, vous êtes fermés dimanche après-midi, et lundi toute la journée. Exactement. D'accord, les rendez-vous sont pris, merci à vous, et puis donc on vous souhaite la bienvenue à la bachelerie, c'est le mot. Merci à vous. Merci beaucoup.